Bonjour à tous, bienvenue dans l'instant de luxe 2.0 avec une personnalité qui ne manque pas de caractère. Vous la connaissez évidemment avec ce duo que les plus jeunes ne connaissent pas encore, chère Sloane. Bonjour. Bonjour. Si, si, les jeunes connaissent le titre, ils chantent. Ils chantent quoi ? Ben ils chantent Besoin de Rien en vue de toi et quand ils me voient ils sont comme ça. Ben oui parce que vous n'avez pas changé, vous avez la même coude de cheveux. Voilà, les cheveux en rappellent beaucoup et les yeux. Oui c'est vrai, les yeux. Rien n'a bougé. Sloane, commençons tout de suite cet instant de luxe ensemble et merci une nouvelle fois d'être là sur ce plateau. Merci de m'inviter. C'est un grand plaisir, on sait que vous avez du caractère, on adore ça dans cette émission. On commence avec la première case pour Sloane. Case numéro 1, c'est une case de Céline Dion. Ben oui Céline, j'étais choriste avec ma petite soeur dans son premier album, elle avait 14 ans. Donc j'ai fait les chœurs pour son premier album et avec ma petite soeur Pascale, quand on a entendu sa voix, on s'est dit mais c'est incroyable, c'est incroyable cette voix. 14 ans, elle avait déjà une voix tombée par terre et on s'était dit vraiment elle va faire un... ça va être une chanteuse connue mondialement et c'est ce qui s'est passé. Vous avez encore des contacts avec elle ? Non plus du tout. Elle a coupé les points à partir de quel moment ? En fait je l'ai pas revu, la dernière fois elle avait 17 ans. D'accord. Je l'ai vu mais au cours d'une émission de télé mais c'est normal avec une carrière pareille. Moi à l'époque j'avais fait les chœurs voilà, choriste on faisait pas trop attention. Vous êtes née où vous Sloane ? A Orléans. Le vrai prénom ? Chantal. Tout simplement. Voilà. Chantal. Oui. Orléans. Oui. Et puis comment se passe l'enfance ? Plutôt bien, parents aimants ? Alors un papa très absent, une maman extraordinaire qui est toujours là, qui vit chez moi, qui a 92 ans. D'accord, à quel âge ? 92 ans. Toute sa tête plus que moi, elle me rappelle des fois mes rendez-vous. Elle vit chez vous ? Oui. Elle a pas de cannes, elle a pas de traitement. Vous l'avez pris chez vous pour éviter la maison de retraite, c'est ça ? Non, non, non. Dans la famille, jamais une maison de retraite quand on peut. D'accord. Mais c'est parce que elle a eu l'occasion de venir quand j'ai pris cette petite propriété, elle s'y est plus. D'accord. Et elle y est restée quoi. Vous êtes dans le bas de la France vous hein ? Moi non, je suis dans le haut. Ah, vous êtes dans le haut. Valenciennes. Valenciennes. Ah oui, je crois que vous étiez dans le bas pardon. C'est Peter qui est dans le bas. D'accord. Bah oui, on va en parler tout à l'heure de Peter. Et bien sûr, monsieur Jean-Pierre Savelli. Voilà. Pour la fin, on garde le meilleur pour la fin. Oui, on garde le meilleur pour la fin. Ou le pire pour la fin, je ne sais pas, on verra. Papa absent ? Papa beaucoup absent. Pourquoi ? Bah parce qu'il voyageait beaucoup, parce que j'ai très peu de souvenirs de lui en fait. À ce moment-là ? Oui, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais quand il était avec nous par contre, quand on était au bord de la mer et tout pour les vacances, il était formidable. Il s'occupait beaucoup de nous. Cinq enfants. Mais en dehors de ça, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je le voyais pas beaucoup. Dans ma tête, je le voyais pas beaucoup. Et après, mes parents ont divorcé quand j'étais jeune. Donc, j'ai un peu... Voilà, j'ai un peu zappé ça. Et c'est comme ça. C'est la vie. Et c'est votre maman qui va plus vous suivre au niveau des tournées. Ah bah... Mais en plus, ma maman, quand elle a divorcé, on a un ami de la famille qui est venu. Il nous a mis dans le spectacle. Et ma maman, elle a commencé... On faisait du music hall et des arbres de Noël. Et ma maman a commencé l'acrobatie. Elle avait 33 ans. D'accord. Incroyable. Et on a été ensemble marionnettistes 17 ans. D'accord. Voilà, on fabriquait... Je fabriquais toutes les marionnettes. Elle les habillait en lumière noire. On était les premiers en Europe à faire des grandes marionnettes comme ça en lumière noire. La bande à Basile. Ah ! Tout un progrès. C'est la chenille qui redémarre. Poser de pied en canard, c'est la chenille qui redémarre. C'est vous, ça aussi ? Ben oui, j'ai fait partie de la quatrième bande à Basile. Voilà, parce qu'il y a eu des versions différentes. Voilà. C'est normal. Un groupe, c'est difficile de garder tout le monde. Vous jouez Colombine ? J'ai fait la Colombine et ça a été un passage extraordinaire de presque quatre ans. Une ambiance a tombé par terre. On est toujours en relation avec mes amis de la bande à Basile. D'accord. Super. Alors, si je vous parle de Carlos. Oh, mon petit Carlos, oui. J'ai travaillé avec lui. J'ai fait une chanson qui s'appelle La leçon du square dance et je chantais dans tous ses albums. C'était ce qu'on appelle un ami, un vrai. Un vrai. Mais alors, il y a des gens qui disent qu'il était désagréable, qu'il avait des fois des gros sauts d'humeur. Ce n'était pas forcément un personnage sympathique. Et nous, on n'en a pas des sauts d'humeur. Tous les gens de la terre ont des sauts d'humeur. Non, c'était vraiment un gentil, Carlos. Vraiment un amour. Enfin, moi, je l'ai vu avec les gens dans plein de circonstances différentes. Il était carrément génial. C'est Jérôme qui a fait aussi partie de vos amis. Oui. Claude, c'était comme un frère pour moi. C'était vraiment ma petite sœur qui s'occupait de ces gars-là et chantait avec lui. Et Claude, je lui ai fait une chanson qui s'appelait Petit Bonhomme. Et c'était dans les années, je crois, 85 ou quelque chose comme ça. Et en fait, Claude, j'ai perdu un frère quand il est parti. Carrément, oui. Ah oui, oui, j'ai perdu un frère parce qu'il appelait ma maman, maman. On se connaissait depuis les années 70. À quel moment le duo Peter et Sloane va rentrer dans votre vie ? Alors, en 1983, j'ai fait la rencontre de Peter dans un studio qui s'appelait le Palais des Congrès. J'étais en train d'enregistrer trois titres de ma comédie musicale avec 60 musiciens. C'était un opéra rock. Et donc, j'étais dans le studio A. Lui était dans le studio B en train de mixer un titre disco de l'époque. Et il est venu me voir en studio. Et puis après, petit à petit, on s'est revus en dehors. Et il y a un couple qui est né à l'époque. Et après, j'ai eu l'idée qu'on chante ensemble parce qu'on avait deux voix qui se mariaient très, très bien. Je faisais les maquettes chez lui. D'accord. Et je lui ai dit, mais ça serait bien qu'on chante ensemble. On a deux voix qui collent. Et il ne voulait pas. Et puis un jour, il est venu. J'étais à l'Olympia avec Claude Barzotti. Et il est venu. Il m'a dit, si tu veux, on fait le duo. On fait le duo ensemble. Et c'est les producteurs de Barzotti qui ont été producteurs de notre duo. C'est vous qui avez écrit ? La musique. La musique. Et les paroles Marie Cazanova. Mais vous pensiez que ça cartonnerait à ce point-là ? Maintenant ? Non. Non, à l'époque. Quand on l'a fait ? Pas du tout. C'était une phase B. J'avais fait une phase B. C'était Peter qui avait fait une phase A. Un slow italien. Genre italien. Un très joli slow. Et les producteurs m'ont dit, Chantalou, à l'époque, j'avais un disque qui marchait très fort, que j'ai monté le groupe et j'ai fait la chanson. C'est Danse autour de la Terre. Les mini-stars. Donc, on était à 800 000 ventes à l'époque, en 1984. Et donc, ils m'ont dit, Chantalou, on m'appelait Chantalou, fais-nous une phase B. T'as deux heures. T'as deux heures. Il s'est fait en deux heures, ce titre ? Je l'ai fait en 20 minutes. Ah bon ? Tout est descendu. Après... Comment ça, tout est descendu ? Oui, vous êtes très dans les... Dans l'univers. D'accord. Moi, je demande toujours, je demande beaucoup là-haut, parce que, bon, c'est ma fille. Comme Fabienne Thibault, elle est très comme ça aussi. Et moi, depuis toute petite, c'est pas nouveau. Et donc, je crois aussi au guide. On a tous un ange gardien, comme on dit. Moi, c'est ma version à moi. J'oblige personne à le croire. Mais moi, c'est l'univers. Et je demande à lui l'univers, il m'envoie. Et j'ai dit, là, il faut vous dépêcher, j'ai deux heures. Dépêchez-vous, un titre rapide. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je prends ma guitare, ma douze cordes, toujours sur douze cordes. Et là, d'un seul coup, j'entends un truc. Et je compose ou en yaourt italien ou en yaourt anglais. Là, c'était l'italien. D'accord. Parce que ça me parlait. Et puis, j'ai fait une petite maquette, trois roues de guitare, six, sept choeurs, huit choeurs. Et je suis descendue au bout d'une heure avec ma petite cassette pour faire écouter à l'arrangeur et les producteurs qui étaient en bas, dans le grand studio. Et ils ont dit, c'est super, c'est ce qu'on voulait. Paf. On a enregistré la nuit tout le playback où je suis restée auprès de l'orchestrateur. Dedans, il y a Black is Black en rythme. C'est moi qui l'ai trouvée. D'accord, ok. Oui, parce que je suis aussi orchestrateur et orchestrateur beaucoup de choeurs et tout ça. Et qu'est-ce que fait Jean-Pierre Savéli, alors, sur ce titre ? Alors, Jean-Pierre, il a co-signé le texte qu'a fait Marie Casanova. C'est-à-dire que comme il se retrouvait avec rien pour la phase A, puisque ça a changé, il a demandé à Marie Casanova de lui passer la moitié des droits du texte. Mais il n'a rien fait. D'accord. Si ce n'est... Non, mais en tant que créateur, je veux dire. Si ce n'est qu'il l'a chanté très bien, on a fait le duo et que le succès a été cartonné. Oui, oui, ça a été... Mais la chanson, c'est vraiment Marie Casanova et moi. C'était difficile d'ailleurs, ce succès à gérer ? Dure la première année, oui, parce que plus le temps de manger, plus le temps de dormir, plus difficile. Les premiers six mois, le conte de fées. Et après, le conte de fées s'est écroulé. Cauchemar, à cause du couple, tout ça. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, mais j'ai jamais lâché, j'ai jamais rien montré. Jamais. Parce que j'y croyais, moi, au duo. Et j'ai eu raison, parce que le titre existe toujours. Et les gens, j'apporte du bonheur avec cette chanson. Dans la rue, on vient encore vous voir. Tout à l'heure, là, j'arrive du train, malgré le masque et tout. Ah, Sloane, Sloane ! On me reconnaît avec mes cheveux et mes yeux. Avec le masque. Quand il n'y a pas le masque, on commence à l'enlever. Oui. Alors, les années ont passé. Et maintenant, vous êtes sur une tournée. Oui. 80. Oui. Alors, vous n'êtes plus avec Jean-Pierre Tivilly, évidemment. Depuis 1912. Voilà. Non, 2012. Voilà. Vous ne faites plus le duo ensemble. C'est pareil, on reviendra dessus tout à l'heure. Ça fera l'objet d'un extrait audio-vidéo que je voudrais vous montrer, parce que Jean-Pierre Tivilly est venu nous voir. Bon, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais on se garde ça pour la fin. Ça ne me plaira certainement pas, parce que je sais ce qu'il raconte, mais ce n'est pas grave. Vous serez là pour vous défendre. Oui, oui, je me défendrai. Vous êtes une lionne, de toute façon. Oui, je suis une warrior. Vous aimez les combats. Non, je n'aime pas les coups bas. C'est clair. Je les combats. Je les combats. Sloane, vous êtes sur cette tournée. Il y a Julie Pietri. Ah oui, il y a Plastique Bertrand, Julie Pietri. Lio. Il y a le partenaire particulier, Alain Lorquin de Golfe, Jean-Pierre Morgan. C'est fantastique. On est une grande famille. On s'aime fort, mais énorme, énorme, énorme. C'est les années 80. C'est les années 80, la tournée. Voilà. Et ça fait quatre ans que je suis avec eux. Et là, c'est le nouveau spectacle. On a démarré le week-end dernier. C'était donc il n'y a pas longtemps. Vous aviez participé au film aussi. Ah ben oui, Star 80. Le premier film, j'ai eu le premier rôle, féminin. Sloane, années 80, Jean-Luc l'est ? Ah, Jean-Luc était avec nous. Il devait être avec nous en tournée. Et puis, il s'est passé ça. Moi, je ne m'en mêle pas sur ce qu'il a fait ou pas. Je ne m'en mêle pas. C'est quelqu'un que j'adore. C'est un ami depuis 40 ans. Donc, je ne peux rien dire parce que je ne sais pas. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps Fabienne Thibault qui m'a dit dans cette émission que oui, tout le monde savait, tout le monde était au courant qu'elle avait vu des mamans venir gratter à la porte avec les filles. Est-ce que vous aussi, vous avez été témoin de ça ? Moi, j'ai vu dans les galas toutes les minettes qui étaient accrochées à la porte de Jean-Luc l'est. Comme ils sont accrochés à la porte d'autres. Et ce n'est pas nouveau ce genre de phénomène. Mais moi, je... Vous les voyez passer ? Vous les avez vu passer ? Vous les avez vu aller en loge ? En loge ou dehors. Quand ils sortaient, ils étaient accrochés à lui. Mais ce n'était pas des gamines. Enfin, c'était des gamines. Elles avaient quoi ? 16, 17 ans ? Mais ce n'était pas des gamines de 12 ans. Non, c'était 17 ans. C'est une gamine quand même. C'est une gamine, mais elles n'ont qu'à pas venir. Enfin. Non, mais ça, c'est une autre discussion. On pourra en reparler si tu veux. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais rien vu. Moi, j'ai toujours vu Jean-Luc repartir après en voiture pour aller à son hôtel. Moi, après... Il y avait quelqu'un à l'intérieur de la voiture ? Il avait toujours une petite copine avec lui, souvent la même, qui était là avec lui. Vous savez, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas juge, je ne suis pas... Voilà. Mais moi, perso, je n'ai jamais rien vu de spécial. Oui, mais... J'ai vu des fans. Les fans. Les fans, comme beaucoup de chanteurs, ont. Mais est-ce que vous êtes d'accord, au moins, sur le fait qu'à 17 ans, c'est difficile d'avoir du discernement ? Oui, à 16 ans aussi. Et puis, 20 ans aussi, pourquoi pas. Mais vous êtes quand même plutôt sur un acte de défense. Oui, il y a un côté stars. Les stars, c'est des stars. Jean-Luc est un beau mec. Il est gentil, en plus. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Donc, forcément. Et puis, un beau garçon, connu, les petites... Pour vous, c'est limite logique, quoi. Oui, ça peut être logique. J'en connais d'autres. Je ne dirais pas... Non. Je dirais les noms. Mais d'autres, c'était la même chose. La même chose que Jean-Luc Léa ? Il repartait avec des filles de 17, 18 ans. Sur les tournées 80 ? On apprenait des trucs. Tiens, il a passé la nuit avec la petite qu'on a vue là. Mais il y en a plein. Pourquoi, Jean-Luc Léa ? Il y en a plein d'autres. Sur la tournée 80 ? Non, pas sur notre tournée là où je suis. Elle va avoir des emmerdes. Non, non, non. Sur les tournées 80 depuis les années 2000. Oui, oui, oui. C'est depuis les années 2000. Mais des chanteurs très connus. Oui, mais c'est connu. Il y en a plein. Et pourquoi, eux, il n'arrive rien ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient plus discrets. Après, ils ont fait leur vie. Ils se sont mariés. Voilà. Jean-Luc, il s'est marié. Je le défends dans le sens que moi, je n'ai jamais rien vu. Et il a toujours été un amour adorable. Vous avez de ses nouvelles ? Alors, j'ai des nouvelles par sa petite fiancée, Paula. Paula, oui. J'ai des nouvelles, j'appelle. Elle lui transmet mes bisous. D'accord. Et puis, j'ai des nouvelles par elle, mais des nouvelles... Est-ce qu'il va bien ? Il ne va pas très bien. Apparemment, il aurait perdu 15 kilos. Il a perdu 10 kilos, oui. 10 kilos ? Oui, alors lui qui était déjà comme ça. Jean-Luc Léa a perdu 10 kilos. Oui, il était... Et puis, moi, je ne sais pas, mais... Moi, je trouve... Mon sentiment à moi, on a fait un exemple. C'est ce que je pense. Oui, pour vous. Je ne suis pas dans l'histoire encore. On dit qu'il a fait une tentative de suicide. Ça, je ne sais pas. Parce que Paula, peut-être qu'il l'a fait, elle ne m'en a pas parlé. D'accord. Mais, encore une fois, je sais que... Il le vit très mal, quoi. Il le vit très, très mal. Maintenant qu'il ait fait des choses, certainement, peut-être. Peut-être. Moi, je ne suis pas dans la vie de Jean-Luc. Quand on n'est pas... On ne se fréquente pas en dehors du showbiz, dans la vie courante, on ne peut pas savoir. Mais selon vous, il va réagir comment avec les semaines qui arrivent ? Il serait capable de faire une bêtise, Jean-Luc Léa ? Jean-Luc, il serait capable peut-être de tomber malade parce qu'il va mal, je pense. que c'est sûr de ça qu'il fait peur. Il ne supporte pas le fait d'être... Il est enfermé. Lui, c'était un oiseau de nuit. Il vivait la nuit. Il allait faire du parachutisme régulièrement. C'est un fou de parachutisme. Et tout ça, c'est un sportif, un grand sportif. Et tout ça, ça doit lui mettre... Ça doit être l'horreur dans la tête, quand on est en plus dans les airs. Oui, il était dans le parachute. Oui, et puis avec une troupe où il faisait des figures et tout ça. Est-ce que vous savez ses conditions de détention ? Non, pas du tout. C'est des conditions normales. Il n'est pas du tout en VIP. Ça, c'est fou ? Ah oui, il n'est pas en VIP du tout. On a dit qu'il était en VIP. Non, il est peut-être dans un quartier réservé, pas avec les autres. D'accord. Mais... Est-ce que vous allez aller le voir au parloir ? Ben non, je n'ai pas le droit. Vous n'avez pas le droit ? Ben non. Qui a le droit ? Paola ? Paola, les gens de sa famille. Mais moi, je n'ai pas le droit. D'accord. Et les dernières nouvelles, donc, c'est qu'il est amégré de 10 kilos et que ça ne va pas, quoi. Ben, ça ne peut pas aller bien. Psychologiquement, il ne peut pas être bien. Il adore la scène, il adore chanter, il adore les tournées, il adore son sport. Vous serez là à sa sortie ? Comment ? Vous serez là à sa sortie ? Ah ben, s'il sort, moi, je serais ravie de lui faire un gros bisou, de lui dire bienvenue. S'il sort, c'est qu'il est prouvé qu'il y a des mensonges de fait ou pas. Et selon vous, il va sortir ? Mais encore une fois, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé pour l'enfermer. Je ne veux pas dire... Voilà. Donc, je lui souhaiterais la bienvenue dans un renouveau dans notre vie. Case suivante. Avec Sloane. Case 2. Santé. Ah, on va s'occuper de vous un petit peu. Oui. Ça va ? Très bien. Très bien. Mais quel âge ? Ah, il faut le dire ! Allez, allez, allez. D'après vous. Comme vous voulez. D'après toi. Je n'ose pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me pose la question. Mathilde, dans Régie, est-ce que tu as une idée de quel âge pourrait avoir Sloane ? Je demande à la Régie, parce que je ne sais pas. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle ne sait pas. Elle n'arrive pas à me donner un âge. Pareil. Je ne sais pas. Je n'ai même pas regardé sur la fiche, sincèrement. Tu n'as pas regardé ? Non. Alors, si tu es mieux dans les médias, à un moment donné, j'aurais théoriquement 65 ans. Oui, voilà, 65. Voilà, 65. Et je ne sais pas pourquoi ils ont été chercher ça, parce que je n'ai jamais caché mon âge. Jamais. Des fois, je n'en parle pas, mais je ne l'ai jamais caché. Mais le 16 avril, je vais avoir 70 ans. D'accord, c'est incroyable. Je sais que je ne l'ai fait pas. C'est bien, en plus. Je fais 65 kilos. Je fais attention à ce que je mange. Je ne fume pas. Vous êtes végétarienne ? Non. Je fais très attention. Je mange beaucoup de légumes. D'accord. Je fais un repas, un quart par jour. Mais équilibré. Sloane, vous avez fait de la charge esthétique. Pas du tout. Rien ? Rien. J'ai fait les cernes, parce que je suis née avec des cernes. J'ai fait deux fois mes cernes. Donc, vous avez tiré, enlevé la peau un petit peu ? Non, c'est un chirurgien qui a enlevé là, en dessous. Mais le reste, rien. D'accord. Rien. Je n'ai rien fait. Alors, franchement... Non, non, non. C'est limite difficile à croire. Mais c'est la vérité. Non, mais ça se voit... Il n'y a rien derrière les oreilles ? Non, non, ça se voit quand on a la peau tirée. D'ailleurs, j'ai un petit peu le petit truc, là. 70 ans, franchement... Voilà, j'ai un petit peu le truc. Bon, je vais peut-être me faire mettre un fil d'or, là. Je ne sais même pas comment... Sloan, vos cheveux ? C'est les miens. Arrêtez, c'est une perruque, Sloan. Non, tiens, viens, tire dessus. Tire dessus ! Tire, 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 regarde, regarde. Ce n'est pas une perruque. Mais non, ce n'est pas une perruque. Il n'y a même pas des extensions ? Il n'y a pas d'extension, non. Mais tout le monde pense que c'est une perruque. Pas du tout. Il y en a plein qui se disent que ce n'est pas possible. Mais Sloan, comment on peut avoir cette texture de cheveux à 70 ans ? Parce que j'ai du sang irlandais dans les veines et je descends du côté de maman des vikings. D'accord. Donc j'ai du sang de vikings, donc j'ai les cheveux des vikings. Vous avez voulu changer de coupe de cheveux ? Quand il y a le duo qui s'est arrêté, je me suis dit, il faut que je... Je vais garder ma masse de cheveux, mais un peu plus pour avoir une identité supplémentaire toute seule. Ça a été long et difficile quand on sort d'un duo très connu. Et donc, c'est différent, hein ? Et bien là, c'était volontaire. C'était l'attaché de presse qui m'avait coiffée comme ça. Parce qu'avant le duo, j'avais des tinnasses comme ça. D'accord. À la Tina Turner. Et on m'appelait la Tina Turner française. Non, c'est les miens. Dépression, vous en avez fait ? Oui, j'ai fait une dépression quand le père de ma fille, qui n'est pas Peter, m'a quittée au bout de 17 ans, en 15 jours de temps. D'accord. Et là, c'était l'homme de ma vie. Et j'avoue que j'ai fait une dépression, mais bon... Vous connaissez la raison ? La raison, c'est qu'il m'avait quittée. Mais pour quelle raison il vous avait quittée ? Ah oui, parce que c'est un homme à femme. Ah, décidément, il n'y a pas de chance. Il en a sa quatrième... D'accord. C'est un homme à femme. Mais c'est toujours un homme à femme. C'est ce qu'il vous a dit, oui. Non, mais c'est ce que j'ai vu. En même temps, vous aimez bien les coureurs ? Oh, non. Vous aimez bien les hommes qui séduisent. Vous aimez les séducteurs. C'est-à-dire que Peter, bon, c'est un beau mec, brun. J'étais célibataire, je faisais ce que je voulais. Et voilà, quand tu es célibataire et que tu fais ce que tu veux de ta vie, de ton corps, de ta tête. Et donc, à partir du moment où tu fais du mal à personne... Mais voilà. Mais c'est vrai que le père de ma fille, Thierry, il est très beau. C'était un beau mec. Bon, il est moins bien maintenant. C'est normal, tout le monde vieillit. Mais... Non, mais il est encore beau. Mais disons qu'il a pris beaucoup de kilos. D'accord. Mais voilà. Puis c'est la personnalité. Comment ça s'est passé, cette dépression ? 15 jours ? Non, la dépression, elle m'a duré 3 ans. Ah oui, 3 ans ? Ah oui, d'accord. Ah oui, vous ne faites pas dans le... 3 ans où j'ai continué d'arrache-pied à bosser. C'était quoi ? Des insomnies ? Des résumés de carreaux ? Non, j'étais obligée d'avoir un antidépresseur pendant 3 ans. D'accord, ok. Parce qu'il fallait que je tienne et j'avais mon métier, j'avais ma fille qui avait en pleine adolescence, 14 ans. Donc il fallait que je sois là, quoi. Il y a une fois dans votre vie où vous vous êtes dit, c'est terminé, j'ai envie de partir. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Vous avez tenté ? Non, mais ça m'est arrivé. Mais vous vous êtes posé la question. Je me suis posé la question, j'ai dit, ça sert à quoi ? De vivre. Et puis là, j'ai fait des démarches de sophrologie pour calmer les choses dans ma tête. Il y a eu des périodes où j'étais très seule, où c'était très dur. Et des fois, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'on a une famille, on a une maman. Et puis moi, j'ai ma fille. Elle a 33 ans maintenant, mais on est maman, c'est pour la vie. Elle a vécu comment la notoriété de sa mère ? Très difficile pour elle à l'école, horrible. À l'école, elle a souffert le martyr à cause de moi. Le martyr ? Le martyr, on l'a poussée dans les escaliers. Ah bon ? On l'a mettée dans un coin. Ta mère, c'est une salope parce que toutes les chanteuses, c'est des salopes, c'est des putes. Oui, oui, elle a vécu ça. Elle a fait des établissements sans arrêt. Je l'ai changée d'école privée en école publique, d'école publique en école spécialisée pour les enfants d'artistes. Et ça, c'était à cause du bio Peter Eslow ? C'est à cause de ma notoriété. Parce que j'allais la chercher. Quand elle est née, j'ai arrêté dix ans le métier. J'ai monté une boîte d'événementiel pour l'élever, pour être avec elle. Et donc, le duo, il y avait presque plus rien dans les années 90. Les années 80, c'était coulé. Mais j'étais toujours connue. Et j'emmenais ma fille à l'école, j'allais la chercher. Et évidemment, c'était surtout les parents des élèves qui me voyaient et qui racontaient des bêtises infâmes. Ta mère, c'est une salope. C'est fou quand même de dire des trucs pas. Il y en a qui m'ont traité... Oui, les gamines qui m'ont traité, qui ont dit à ma fille, « De toute façon, ta mère, c'est une pute parce que c'est une chanteuse. » Mais moi, je ne suis pas toute seule à avoir vécu ça. Il y a plein d'autres mamans dans le showbiz qui ont vécu des trucs terribles pour leurs enfants. Elle a beaucoup souffert de ça. Elle a fini les cours avant le bac. Elle a fini deux ans à la maison en cours le gendre. Elle vous en a voulu d'être connue, votre fille ? Non, parce qu'on s'entend à merveille, vraiment. Par contre, des fois, ça la dérange parce qu'elle voudrait exister quand même par elle-même. Parce qu'elle a sa propre valeur. Donc, je fais très attention. Et vous alliez la chercher, évidemment, à l'école et tout le monde vous reconnaissait ? Oui, il y en a même qui regardaient avec des jumelles dans notre maison, qui disaient, oui, il y a une grosse Mercedes qui vient tous les soirs, c'est la Fiesta et tout. C'était mon mari qui avait une Mercedes noire. Et on disait qu'on faisait des javas, des trucs. J'étais convoquée par le directeur de l'école. Arrêtez de faire des javas, des machins. C'est pas bon pour l'enfant. J'ai dit, j'avais d'où ? Et mon mari venait discuter. Il dit, ben, arrêtez. Et c'était des gens qui étaient avec des jumelles à regarder et à inventer. C'est des jalousies, quoi. C'est pas toujours facile. Non, c'est clair. On s'en rend compte. Casse 3. Oui. L'amour. Vous êtes en couple aujourd'hui ? Non. Célibataire ? Pas tout à fait. Mais en dehors de chez moi. C'est-à-dire, depuis que je me suis séparée de Thierry, je ne veux plus d'homme chez moi. D'accord, ok. C'est vous, c'est... Il y a les chevaux, il y a les chats, il y a les écureuils, il y a les chiens. Il y a tout. Vous êtes une Brigitte Bardot des temps modernes. Un peu ça. Et puis, surtout, il y a moi qui ne veux plus souffrir. D'accord. Ça vous a fait trop de mal, l'amour, vous ? Ah oui. Thierry, c'était l'homme de ma vie. Donc, pour que j'en... Mais je ne dis pas que je ne vais pas en retrouver un. D'accord. J'ai, à l'extérieur, quelqu'un que je vois de temps en temps, mais que pour le fun. Un petit coup comme ça, quoi ? Non, ce n'est pas un petit coup comme ça. Même s'il ne se passe rien, c'est fun. C'est bien de temps en temps. Il a quel âge ? Plus jeune que moi. Ça, je vous en étais sûre. Vous ne voulez pas d'un vieux, c'est ça ? Non, non. Ah non, non, non. Si je rencontre quelqu'un de 80 ans qui est extraordinaire, j'y... Vous y allez. Ah oui. Non, non. 4 ans de moins. C'est pas... Ça va, ça va. Je voyais un mec de 30 ans, moi. Ah non ! Je me suis dit... Oh, ça serait mon fils, non ? Oh, ben, il y en a que ça ne dérange pas. Mais moi, si. On enchaîne. Vous vous faites dragouiller. Oui. C'est dragouille. Oui. Ça ne m'étonne pas. Casse 4. Ah, politique. Alors, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Oh là là. Mélenchon, Macron. Non. Alors, je vais dire deux... On a le droit de dire deux personnages. Marine Le Pen et Macron. Ah, Marine Le Pen. Marine Le Pen et Macron. Pas Marine Le Pen pour des tas de choses. Cette femme, elle se bat. J'adore les femmes qui se battent. Donc, vous pourriez voter Marine Le Pen ? Je pourrais voter Marine Le Pen ou Macron. D'accord. Mais... Mais c'est... Ça n'a rien à voir. C'est le feu et la glace. Ça n'a rien à voir. Mais les autres, ils sont insupportables pour moi. D'accord. Et Marine Le Pen, vous l'aimez bien ? Vous aimez ce qu'elle dit ? Bon, ce n'est pas forcément que j'aime tout, ni Macron. J'aime tout. Mais elle se bat. Je l'ai encore vue hier dans... Chez Céline Hanouna. Voilà. Au moment où on enregistre l'émission. C'était hier. Et elle parle très, très bien. Elle a toute sa tête, vraiment. Elle s'est équilibrée. Et elle s'est expliquée, justement, sur l'émission et tout ça. Vous avez bien aimé l'émission ? Oui, j'ai trouvé qu'elle est vraiment très intelligente. Vous l'avez déjà rencontrée ? Non. Je n'ai jamais vue. Ça vous ferait plaisir de la rencontrer. Je pouvais la rencontrer dans le cadre d'un gala, mais j'ai dit non, parce que je ne veux pas... D'embête. Non, je ne veux pas. D'emmerde. Voilà. Je veux être apolitique au niveau de mon métier. Mais disons que c'est des tendances. Je ne dis pas qu'à l'arrivée, je vais voter pour l'un et l'autre. Ça sera peut-être tout à fait autre chose. S'il y avait eu quelqu'un de l'écologie... C'est compliqué de dire oui, je suis OK pour voter Marine Le Pen quand on s'appelle Sloane ? Oui, parce que c'est vraiment prendre un parti que je ne veux pas. Vous le prenez un peu quand vous le dites, là. Un petit peu, parce que je trouve qu'elle est intelligente et j'aime bien les gens intelligents. Et Macron, il est aussi... Il ne faut pas oublier quand même, Macron va parler un petit peu de lui. Bon, hormis ce qu'il fait pour l'Ukraine, c'est remarquable. Mais il fait son rôle de président aussi. Mais quand il y a eu le Covid, nous, les artistes qui étions oubliés, à un moment donné, ils s'aperçus qu'on existait. Il nous a aidés. Enfin, il a aidé la France entière. Il nous a aidés. Et moi, il y a des choses, il faut avoir de la mémoire quand même dans la vie. Ce n'est pas pour ça que j'aime tout ce qu'il fait, loin de là. Mais il faut se souvenir. Mais alors, oui, c'est étonnant quand même que c'est le feu et la glace, quoi. Oui, mais ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais rêvé de quelqu'un de très important pour l'écologie. D'accord. Parce que moi, ça, je votais 10 000 fois pour. Oui, ben oui. Et là, dans votre tête, vous savez où est-ce que vous mettez le bulletin aujourd'hui ? Non, je ne sais pas encore. D'accord. Donc, ça penche entre Marine Le Pen ou Macron ? Voilà. Et peut-être le dernier de la liste. Ah oui, Jadot ? Oui, l'écologiste. Oui. Mais c'est tellement petit. Ben oui. Voilà. C'est un peu dans l'air, quoi. Ben moi, si je faisais de la politique, ça serait de l'écologie, moi. On est venu vous chercher ? Non. Personne n'est venu vous chercher ? Non, parce que je pense que je ne les intéresse pas, les politiques. Je ne suis pas assez intellectuelle, moi. Je ne suis pas une intellectuelle. Je connais beaucoup de choses, je sais de parler de beaucoup de sujets, mais je ne suis pas une intellectuelle. Moi, je suis plus dans l'éthologie pour les animaux, les sauver, la nature. C'est peut-être pour ça que vous aimez bien Marine Le Pen. Elle est très proche des animaux. Ben, elle est très proche des animaux. Des pleins de chats. Ben oui. Alors, pourquoi ils ne gouverneraient pas tous les deux ? Ah, vous voudriez qu'il y ait Le Pen et Macron ? Mais pourquoi pas. Et pourquoi pas. Ben, ça ne s'est jamais fait, mais il ne faut jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour, ça se fera. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On enchaîne avec une autre case. Allez, case suivante. L'argent. Oh là. Oh là, grand sujet. Compliqué ? Ben, compliqué quand on n'a plus de gala d'un seul coup pendant deux ans. Oui, c'est ça. Compliqué parce que... Vous avez très bien gagné votre vie. J'ai très bien gagné ma vie, mais j'ai très bien beaucoup payé d'impôts. Oui. Parce qu'à l'époque du duo, c'était 73% d'impôts. Il n'en est pas resté beaucoup. Oui, c'est ça. À l'époque, ce n'était pas régulé comme maintenant. Mais c'était des sommes hallucinantes. Enfin, c'était des millions. Ben, des millions, il ne faut pas croire. On pense que je suis milliardaire. Même encore maintenant, parce que j'ai fait la musique de Besoin d'Orient de Toi, ça correspond à un SMIG par mois. Donc, tous les mois, Sloan, vous touchez environ 1 200, 1 300 euros. C'est-à-dire, c'est tous les trimestres, nous, là, ça sème. D'accord. Mais quand on divise... 4 000 euros, à peu près. Quand on divise, en fait, l'année des droits d'auteur, enfin, ce qui me concerne, avec Carlos et Jérôme, les ministres, ce que j'ai fait, on va dire que ça fait un SMIG en valeur par mois, oui. D'accord. Donc 1 300 euros. Oui, à peu près, à peu près. Un SMIG, c'est 1 200, je crois, 1 200 ou 1 300. Ben, j'ai une fourchette entre 12 et 14 000 euros à la SACEM par an. D'accord, ok. Je ne m'en cache pas. Non, ben... Ce n'est pas énorme. Non, non, ce n'est pas énorme. On pourrait penser... Et ça, c'est toute votre vie. Ça tombera toujours, quoi. C'est comme une retraite, en fait. Pratiquement. Parce qu'évidemment, dans les périodes où il y avait le tube qui était énorme, on avait des SACEM de 100 000 euros, c'était énorme, les droits. Mais il n'y a plus de disques qui se vendent, donc la chute... Ça tombe, oui. Là, pendant deux ans, il n'y a pas eu de droit, il n'y a plus de gala. Sur la tournée Star 80, ensemble pour l'Ukraine, le vendredi 22 avril... Non, ce n'est pas Star 80, c'est la tournée... Les années 80, la tournée. Pardonnez les moyens. Ce n'est pas grave. Il y a deux choses, c'est ça. Parce qu'il y a aussi un... Star 80, c'est une autre tournée qui va démarrer en 2023. Le Cirque Royal à Bruxelles. Le Cirque Royal à Bruxelles, voilà. Pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine. À 100%, tous les artistes viennent bénévolement. Et il y a des surprises. Le 22 avril à Bruxelles au Cirque Royal. On aurait voulu le faire avant, on n'a pas eu de ça à l'avant. Mais tout repart pour l'Ukraine. Et sur une tournée 80, vous êtes compliquée à négocier au niveau du prix ? Non. Quand on vient vous voir ? Non. Non, parce que... Le cachet est au soir ? Ah, c'est tous les jours, oui, au soir. Un cachet par soir. Voilà, un cachet par soir. Mais ça se passe très très bien avec Hugues Gentlais, ça se passe très très bien. Et on travaille ensemble depuis 4 ans et on n'a rien à se cacher. Vous parlez des cachets ou pas entre artistes ? Oui, pratiquement tout le monde. Qui est le plus payé ? Il y en a qui ne disent pas. Forcément, Lyo, elle a beaucoup plus de tubes que moi. Et puis, il y a Plastique Bertrand qui est avec nous. C'est lui qui a l'origine du gala le 22 avril. Il faut venir. En Ukraine. Oui. Là, vous savez bien le vent, en tout cas. Ça me tient à cœur. Je vois ça. Ça me tient à cœur. Vraiment, si j'avais été plus jeune, je prenais les armes. Carrément ? Oui, moi, oui. Ah, vous seriez partie en Ukraine ? Ah, moi, je serais partie là-bas aider, faire des pansements, des machins. Et s'il fallait prendre le fusil pour sauver des enfants ou des femmes, je l'aurais fait. Ah, vous seriez partie ? Ah, moi, je suis une guerrière. D'accord. Ben oui, je vois ça. Mais les êtres humains, c'est primordial, quoi. C'est ce qui passe avant tout. Bien sûr. Les enfants, les femmes, les grands-mères, les grands-pères. Dernière case. Ça tombe bien que vous disiez que vous êtes une guerrière. C'est un extrait vidéo. Jean-Pierre Savelli, votre ancien duo. Notre ancien duo de 1984. Et notre ancien couple est venu vous voir, est venu nous voir, il y a à peu près 5 ou 6 jours. Ah, c'est tout récent, récent. C'est tout récent. On n'a pas sorti les images encore. Ah bon ? On vous a laissé la primeur. Il est un petit peu... Oh, il doit être dur, je sais. Dur avec vous. Oui, mais il a toujours été dur et il le sera toujours. Moi, je ne le suis pas. C'est la première fois qu'il répond un petit peu, qu'il parle vraiment sur vous depuis un bon bout de temps. La première fois ? Parce que ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas parlé. Ah non, oh là là, il y a plein d'interviews de partout, il me descend de partout. Non, non, ne croyez pas que c'est la première fois. On regarde et on en parle juste après ? Allez, allez la guerrière, c'est parti. Oui. On regarde. J'ai décidé, moi, il y a 5 ans d'arrêter, parce que j'en avais marre. Voilà, fatigué, fatigué de chanter une chanson avec quelqu'un avec lequel je ne m'entendais plus. Top ! Terminé, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Et artistiquement, je m'ennuie. D'accord ? Je m'ennuie. C'est-à-dire que je suis un compositeur, j'ai travaillé avec les plus grands, et tout d'un coup, je me retrouve avec quelqu'un qui ne veut pas avancer. Pour moi, je régresse. Donc je reprends ma carrière en solo. C'est elle qui ne voulait pas avancer ? Non, 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 mais je proposais des chansons, mais il fallait faire ce qu'elle voulait. Je n'avais pas envie. C'est tout, je reprends ma carrière en solo. On n'a pas de contrat. Elle avait aussi dit, désolé de remuer les choses qui ne font pas. Oui, oui, mais elle dit ce que... Que vous aviez été notamment pas mal infidèle lors des... Mais infidèle à qui ? Il faut être fiancée ou mariée pour être infidèle à quelqu'un. Mais qui ? Mais montrez-moi quand j'étais ensemble avec elle. Donc vous n'avez jamais été avec toi ? Elle a toujours dit ça. Même ma femme a essayé d'arranger les choses, Sandry, qui est adorable, avec ça. Quand elle a vu le personnage que c'était, elle m'a dit non, non. Finalement, tu as raison de ne rien arranger du tout. Voilà. D'accord, donc vous n'avez jamais été ensemble ? Non. Oh, jamais. Mais c'est fou qu'elle dise que vous avez été ensemble. Mais c'est son problème. Elle a rêvé. Elle a rêvé. Donc Peter et Sloan n'ont jamais été ensemble. Mais plein de gens le savent. Oh là là là. Mon entourage, le public, je n'y peux rien. Je ne vais pas faire une émission de télé en disant, je n'ai pas été avec cette fille-là. Non, non. Non, mais c'est que le plus incroyable, c'est qu'elle dit que vous avez été ensemble. Mais oui, mais elle... Et qu'elle se... Mais je vais le prouver. Mais vous savez que c'est une très grande monteuse. Tout le monde le sait. Demandez aux artistes des années 80. Vous verrez dans le bus ce qui se passait. Et vous saurez que c'est une très grande monteuse. Ce n'est pas possible. Elle est folle. À un moment, elle est folle. Elle dégageait des choses qui étaient négatives pour moi. Je suis parti. Elle est folle. Mon droit. Donc je l'ai annoncé chez Drucker. Puis voilà, je ne ferai plus la tournée. Elle s'est retrouvée toute seule. Et là, il m'a cassé des années. Et puis finalement, un an après, je suis... Finalement, c'est bien. Je suis bien seul. C'est la première fois que vous en parlez de ça. Oui. Non, ce n'est pas la première fois. Alors, je vais... Ben oui, c'est... Il est terrifiant de mensonges. Ben oui. Vous avez été en couple ? En 1983. C'est lui qui m'a dragué, bien sûr. Et puis, en plus, il ne parle pas de comment il me tapait sur la gueule. Parce qu'il me battait, il me tapait. Il vous a tapé dessus ? Mais bien sûr, j'ai plein de témoins. Les années 80, il n'y en a pas un qui veut travailler avec lui. Pas un. Vous pouvez interviewer tous les chanteurs des années 80, de Star 80. Il n'y en a pas un qui veut bosser avec lui. Vous dites, il me tapait sur la gueule ? Ben, c'était connu. Demandez à Michel Leib en tournée. Je chantais. Il l'a cloué au mur pour lui dire, si tu continues à la frapper, c'est moi qui te descends. Mais ça ne s'est jamais sorti, ce genre de choses. Ben non, mais dans mon livre, il y a plein de choses qui sont écrites. J'ai des témoins. Et ce livre-là, il est sorti ? Il y a des yeux au beurre noir, des lunettes régulièrement. Il est sorti, ce livre-là ? Non, il va sortir. Je n'ai pas fini de l'écrire. Et tout ça, vous le racontez dans le livre ? Oui, je le raconte. Et je peux vous dire aussi, il s'appelle Joseph, en fait, en réalité. Il ne s'appelle pas Jean-Pierre. Il s'appelle Joseph. Et moi, je m'appelle Marie. Parce que Joseph et Marie, ils ont bien eu un enfant. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Jésus. Et ben moi, en tournée, j'ai perdu un bébé de lui. J'ai perdu un bébé de lui. Donc, il était là, et c'est lui qui m'a emmenée à l'hôpital quand j'ai fait la fausse couche. Donc, qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il raconte n'importe quoi, ce mec-là. Et j'ai des témoins. J'ai des témoins. Comme quoi, j'ai été enceinte de lui. Alors, je m'appelle Marie, et lui, c'est Joseph. Il ne m'a jamais touchée, mais j'étais enceinte. Mais des centaines de milliers de fois, on a eu des rapports ensemble. De partout. Mais il l'a toujours nié. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de le dire à sa femme. Mais c'était la vie d'avant. Quelle importance ? Mais tout le monde le sait. Et quand ma famille le recevait avec moi, on dormait dans la même chambre, enfin, chez nos amis et tout. Mais c'est... Mais c'est... Mais invraisemblable. En plus, menteuse, non. Parce que d'abord, il ne me laissait pas parler dans les interviews. Et quand on nous interviewait à l'époque, en 84, 85, il disait que c'était lui qui avait fait la chanson. Et il me disait, toi, tu ne parles pas. Et quand je voulais faire les tournées, pour faire la tournée, les années... C'était RFM Partie 80. À l'époque, quand on a dealé avec les producteurs, qui étaient Olivier Kieffer et Hugues Gentlaire à l'époque, en sortant de là, il m'a dit, viens, je t'offre un thé. Alors, j'étais étonnée, parce que jamais il ne m'avait offert un café. Donc, il m'offre un thé, il me sert et tout. Puis il m'a dit, bon, ben voilà, si tu veux que je fasse la tournée, tu me files 15%. Et sinon, je ne fais pas la tournée. Et à l'époque, je m'étais séparée de mon mari, enfin, c'est lui qui était parti, et j'avais besoin d'élever ma gosse, quoi. Donc, j'ai accepté, et je lui ai payé, pendant un an, je lui ai payé 15% sur mes cachets. – Mais quand vous dites qu'il me tapait sur la gueule, c'est-à-dire que vous étiez une femme... – Des coups de tête, des coups de tête pour qu'on ne voit rien, bien sûr. Il m'insultait régulièrement. – Vous disiez quoi ? – Régulièrement, j'ai été insultée. C'était un pervers narcissique, c'est un... – Mais pourquoi vous n'avez rien dit ? – Parce que j'avais les tournées, les contrats, et des choses... Il disait que je refusais des choses, c'est lui qui refusait. J'amenais des choses importantes, et comme c'était moi qui amenais ça, il a dit, tu ne m'en as pas parlé avant, c'est non. – Mon artiste. – André Rieux, il voulait nous prendre en première partie, il voulait... On devait enregistrer un titre, on devait le faire dans son studio en Autriche, et comment dire... Comme j'ai amené cette affaire-là, moi, il m'a dit, tu ne m'as pas contacté, alors c'est non, on a loupé André Rieux. Plein de choses comme ça. Et demander à des artistes des années 80, s'il y en a un seul qui dit, oui, on déteste Sloan, et on adore Jean-Pierre Savelli, la preuve, c'est qu'il n'est dans aucune tournée depuis le départ. Aucune tournée, personne n'en veut. Personne n'en veut. Pourquoi moi, je suis dans les grosses tournées et les plateaux, les gros plateaux ? Je suis là en tant qu'artiste, comme Jean-Pierre Madère, comme les autres, Émile et Images, je suis là, hein. Ce n'est pas lui qui est là, il n'est pas en tournée. – Quand je reviens sur... Parce que ce qui me choque le plus dans ce que vous me dites, c'est qu'il me tapait dessus, parce que ça, vous ne me l'avez jamais dit. – Mais je ne l'ai jamais dit, mais là, avec ce qu'il raconte, je suis obligée de le dire, et j'ai des témoins, j'ai vraiment des témoins, je ne dis pas des paroles en l'air, et je peux vous dire que j'étais dans un état, c'était une catastrophe, il disait que j'étais une chieuse, une emmerdeuse et tout, il faut savoir que les producteurs étaient là, j'ai quand même fait des télés, où lui se sautait une nana dans la loge, et moi j'étais dehors en train de me maquiller. Quand même, quand même, bien sûr, c'est un mec, voilà, il ne l'a jamais accepté, et alors forcément, quand il me faisait des trucs d'horreur, je ne voulais plus lui parler, devant la télé ou sur scène, je suis une professionnelle, donc je ne le montrerai pas. La même chose que Tina Turner, j'ai vécu, la même chose avec Ike, la même chose, le truc exactement la même chose. – Quand vous parliez des moments tout à l'heure, dans l'interview, vous disiez, il y a des moments où j'ai envie de partir, c'était notamment ces moments-là ? – C'est à cette période-là, après que j'ai fait la fausse couche, – Vous aviez un enfant ? – J'étais enceinte, bon, il faut dire que je ne le savais pas. – D'accord. – Mais c'était comme ça. – D'accord. – Et ça faisait une semaine que j'avais très très mal au ventre, donc je continuais, moi je ne me plains pas. – D'accord. – Je suis une guerrière, donc je continue, et un jour à l'hôtel, on était tous les deux d'ailleurs, à l'hôtel, on était à Nice exactement, j'ai fait une fausse couche dans la nuit, et il ne m'a pas emmenée à l'hôpital, il ne m'a emmenée que le matin, parce que j'étais mourante. Voilà, il m'a jetée aux urgences, et il a dit, prenez-moi ce paquet, j'en ai marre, voilà ce qu'il a dit. Et il est rentré à Paris, et moi j'étais, et j'ai fait un arrêt cardiaque sur la table d'opération, parce que je faisais 42 kilos, tellement j'étais heureuse avec lui, et quand je me suis réveillée, j'étais branchée de partout, et j'ai failli mourir. – Mais ce qui est incroyable, c'est que tout ça sort, mais des années après ? – Oui, et alors il faut dire une chose, c'est que, justement, cette vilaine fausse couche, ça arrive à tout le monde, pour me sauver, ils ont été obligés, ils m'ont dit, vous n'aurez plus jamais d'enfant. Mais je dis, c'est pas grave, j'adopterai. – Et j'ai réussi à avoir ma fille, par hasard, vraiment avec mon mari. – Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte contre tout ça ? – Parce qu'il y avait le duo, on était sous le temps. – Oui, mais après le duo ? – C'est trop tard, qu'est-ce que vous voulez que je dépose plainte ? On ne me croira jamais ? Des années après ou des mois après ? – Non. – On a fait le film, mais heureusement que je n'ai rien dit, parce que sinon, je ne serais pas dans le film. Je n'aurais pas été dans le film, Star 80, où j'ai eu le premier rôle féminin. D'ailleurs, il était au courant, Thomas Langman, dans le scénario, pourquoi dans le film, je lui fous une baffe magistrale ? Il m'a dit, t'as vu, je t'ai vengé. Il l'a mis dans le scénario, parce qu'il était au courant de tout, Thomas Langman. – C'est incroyable ce que vous me racontez. – Il était au courant de tout, Thomas Langman, de tout, de tout ce que j'ai vécu, parce qu'avant de faire le film, il y a une préparation. On avait une coach et on était filmés à chaque fois qu'on parlait, on était séparés et on faisait des répétitions, tout ça, et on racontait des anecdotes, on racontait notre histoire, on racontait tout ça. Et moi, j'ai raconté, comme je te parle, j'ai raconté tout à fait... Ah, j'avais pris des kilos exprès pour le film, là. C'était marrant. Et non, non, mais j'ai des témoins qui me t'appellent. – D'accord, oui, oui. – C'est pas... – Vous savez qu'en disant ça, il va réagir forcément et il va dire que c'est faux. – Il m'a traité de folle. Moi, j'ai rien dit, j'ai pas traité de fou. – Et ces moments où il vous battait, Peter, donc Jean-Pierre Savelli ? – Oui, il est violent, et très sec, tout petit, maigre. – C'était comment ? C'était des coups de boule ? – Les coups de tête. Il aimait bien les coups de tête, oui. – Les coups de tête, donc dans la tête, en frontale, comme ça ? – Oui, en frontale, là. Ça se voit pas. – Ça se voit pas, d'accord. – Ah non. Et il y a même les pompiers qui m'ont réanimée, à Nice. Quand c'est arrivé, c'est arrivé devant des journalistes, en plus, qui ont fermé leur gueule. – K.O. – Ah ben, j'ai été K.O. – Et les bleus, comment vous les cachiez ? – Eh ben, avec du fond de teint. Parce qu'un coup de tête ici, il faut savoir que ça fait les yeux au beurre noir. – Oui. – Alors après, il savait plus comment faire pour se raccorder. Il savait plus demander à Michel Hebb. Michel Hebb, il est... – Il vous a battu pendant combien de temps ? – Sa violence, ça a duré 1985, surtout, dans la tournée de Michel Hebb. – D'accord. – Il était violent. – Donc pendant un an ? – Après, dans des galas, parce qu'on a repris le duo en gala et tout ça, des fois, il craquait en bagnole, il tapait dans les fenêtres. Moi, j'étais dans mon petit coin, j'avais peur, ma fille avait 4 ans. J'ai dit, « Mon Dieu, est-ce que je vais revoir ma fille ? » Il hurlait. – Et aujourd'hui, vous n'avez plus peur de le dire ? – Ah non, j'ai eu peur longtemps. Je ne voulais pas, je ne voulais pas le dire. Mais de toute façon, comme il pense que je suis folle et que je suis une menteuse, il doit penser que je mens. Je ne suis pas une menteuse du tout, du tout, du tout. C'est lui qui est un menteur en disant qu'il ne m'a jamais sauté. Enfin, je dis sauter parce qu'un être comme ça, il ne peut que sauter. – Merci beaucoup, Sloane, d'être venu sur ce plateau. – C'est la première fois que je le dis. – Oui, je vois ça. – Mais je sais que ça va… Il va réagir, mais moi, s'il veut aller en procès, on y va, il n'y a pas de souci. Peter, j'ai tous les témoins. Donc, de me traiter de folle, il faut se taire un peu. – Merci beaucoup. – Je suis désolée, mais maintenant, j'ai envie de dire la vérité parce qu'il y a tout qui est chamboulé dans la vie, le Covid, la guerre, le machin de l'Ukraine, tous ces gens qui souffrent et tout. J'ai envie de parler parce que moi, je suis une femme qui a souffert. Beaucoup, beaucoup. De lui, pas de mon mari. – C'est entendu. Merci beaucoup, Sloane. Je rappelle que vous êtes en tournée avec Tournée 80 et vous serez le fameux concert. c'est les années 80, la tournée. – Ensemble pour l'Ukraine, vendredi 22 avril au Cirque Royal de Bruxelles. – Très important. Il faut venir parce que tout par là-bas, tout par là-bas. Si je pouvais y aller, j'irais. – Merci pour votre franchise et pour ce, je crois, la plus grosse intervention que j'ai eue dans cette émission depuis maintenant trois ans. – Maintenant, j'ai envie de le dire et puis voilà. Mais parlez-en aux années 80, les chanteurs des années 80, vous verrez ce qu'ils vous diront. – Merci de l'avoir fait ici. – Merci. – À très bientôt, Sloane. On se retrouve dès demain avec un nouvel invité pour un nouvel Instant Deluxe 2.0. À très bientôt et merci de votre fidélité. Ciao. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501